Yo les refs, j'espère que vous allez bien, et ouais, ça fait longtemps que je suis de retour de l'île Maurice. Enfin, ça fait deux semaines que je suis revenu, mais j'ai vraiment pas eu le temps de faire des vidéos. Ça y est, j'ai un micro et tout, carrément, on est là, ça devient propre, ça devient propre. Je vous laisse avec la suite de la vidéo sur les 10 choses à faire à l'île Maurice. J'espère que la vidéo, elle vous plaira. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vous donne deux contacts très intéressants pour ceux qui auront la chance d'y aller un jour. Voilà, c'est toujours ça de pris. Des bisous pour en visionnage. En dixième position, nous avons les plages. Ah, les plages, connues pour leur beauté, leur sable fin. Eh bien, c'est totalement vrai, c'est magnifique, que ce soit les plages en elles-mêmes ou les fonds marins. J'ai eu la chance de me faire attaquer par un poisson, un baliste Picasso. C'était rigolo, mais moyennement agréable. Et on a eu la chance de tomber nez à nez avec une murenne. Et devinez ce qui s'est passé juste après ? On a pris la fuite, exactement. Voilà, voilà, on a pris la fuite vraiment sur genre vraiment 20 mètres qu'on a par stress, quoi. Mais alors qu'il ne s'est rien passé du tout. Mais bon, voilà. Voilà, donc en dixième position, les plages. Et donc, j'en ai deux à vous proposer. J'ai la première qui est la plage de Trou-aux-Biches. La deuxième qui est la plage de Flics en Flac. Je vous mets un co-extrait du coucher de soleil à l'île Maurice. On enchaîne sans plus tarder sur le jardin botanique de Pamplemousse. C'est très, très agréable. C'est un jardin immense, vraiment. Il y a plein de plantes différentes. Vous pouvez y voir des nénuphars géants, des tortues, des biches, des canards. Vous pouvez y voir. C'est très, très cool. C'est à faire. Voilà, si jamais vous avez le temps de le faire, c'est très agréable. Et n'oubliez surtout pas de prendre un guide. Sinon, ça va juste être une visite sans plus. Alors qu'il y a plein de choses à expliquer et à faire. Voilà, donc je vous conseille fortement de prendre un guide. Surtout que ça vous coûte 1 euro. Voilà. On enchaîne sur quelque chose que je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire. Et c'est l'île au cerf. Ma famille a eu le temps de le faire dans leur voyage précédent. Et ils m'ont dit que c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et qu'il fallait vraiment, vraiment le faire, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il est aujourd'hui dans cette liste. Néanmoins, voilà, je ne l'ai pas fait. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas vous donner mon ressenti dessus. Mais d'après ce qu'on dit, c'est vraiment quelque chose à faire sans faute quand on arrive à l'île Maurice. En numéro 7, nous passons à la nage avec les dauphins. Alors, pourquoi est-ce qu'il est en 7e position ? Parce que je sais que pour beaucoup, c'est un rêve. Pour beaucoup, c'est le truc à faire à l'île Maurice et tout. Mais ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Pourquoi ? Parce que comme vous pouvez le voir dans les vidéos qui suivent, il y a genre une trentaine de bateaux qui font exactement la même chose que vous. Donc, si les dauphins, ils vont vers le nord, tous les bateaux vont vers le nord. Et ceux qui vont vers le sud, ils vont tous vers le sud. Voilà. Donc, c'est vraiment un effet de masse, quoi. Et ce n'est pas très agréable. Donc, c'est hyper, hyper touristique. Bon, les dauphins, j'ai bien nagé avec. C'était agréable. C'est juste pour le côté extérieur, quoi, qui n'était pas terrible. Et je ne pouvais pas vous faire une vidéo sur les 10 choses à faire à l'île Maurice sans vous parler de la capitale même de l'île Maurice, Port-Louis. En faisant surtout la chose principale qui est le marché de Port-Louis. Donc, vous avez d'un côté le marché de fruits et légumes et juste à coller tout ce qui est textile et petits souvenirs, etc. Donc, c'est très, très agréable. Donc, Port-Louis, c'est vraiment quelque chose à faire. Vous allez en prendre plein la vue. Là, on rentre dans le vrai de vrai. Là, on rentre dans le top 5 des choses à faire à l'île Maurice. Ce sont des choses indispensables à faire si vous venez une petite semaine ici à l'île Maurice. En cinquième position, vous avez le grand bassin ou le lac sacré. Donc, le lac sacré, c'est vraiment quelque chose à faire pour les statues géantes. Et si vous avez la chance d'y aller avec un guide qui est indien, il vous expliquera tout un tas de choses. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment à faire. Et vous pourrez aussi donner à manger aux singes en espérant qu'ils ne vous volent pas la nourriture. Il faut vraiment faire attention aux singes parce qu'ils vous gueulent dessus. En quatrième position, ce sont les 7 cascades à faire impérativement à l'île Maurice avec le guide que je vous ai choisi. Vous aurez son numéro de téléphone en description. Il vous offre à manger. Et il vous fait faire plein de photos, plein de choses. C'était vraiment incroyable, incroyable, incroyable. Alors, en troisième position et pas des moindres, je vous propose la Roche qui pleure. Alors, la Roche qui pleure, c'est quelque chose qui n'est pas touristique à la base. Si vous avez la chance d'y aller avec le guide que je vous ai proposé et que je vous propose dans la description, Vicky, de son vrai nom, qu'on a pu faire la Roche qui pleure et aller dans un endroit pas du tout touristique, un endroit que les touristes ne connaissent pas, où il n'y a que des Mauriciens qui y vont, c'est donc la Roche qui pleure. Au tout début, il y a quelques temps, c'était inaccessible et depuis peu, c'est devenu inaccessible. Donc, vous pourrez aller vous baigner dans des piscines naturelles et vraiment, vous serez seul, quoi. Juste avec le petit groupe que vous êtes. Vous n'y verrez que des Mauriciens. Il n'y a pas de touristes. C'est vraiment... C'est vraiment... Je me sens super honoré d'avoir pu le faire. C'est la raison pour laquelle elle est dans le top 3 et c'est la raison pour laquelle je vous propose Vicky. Dans le top 2, on y retrouve le Morne. Le Morne qui fait partie d'une des montagnes les plus hautes de l'île Maurice que vous pouvez faire à pied. Quand on est en haut, c'est juste une vue à perte de vue, à perte de souffle. On est ébahis par ce qu'on voit et c'est vraiment... Donc, l'ascension est assez compliquée. Enfin, compliquée. Et surtout qu'avec la chaleur qui fait, c'est assez... Voilà, un peu compliqué. Il faut vraiment buver de l'eau à mort. Mais sinon, une fois que vous êtes en haut, c'est juste le paradis sur terre. Une journée vraiment haute en couleurs. Donc voilà, le Morne est en numéro 2 parce que vraiment, quelque chose de oufissime vous attend au sommet de cette montagne. Et en première position, l'île Platte. Voilà, vous allez faire une balade, un catamaran sur l'île Platte, l'île au Gabriel et le Point de Mire. Voilà. Alors ça, c'était vraiment... C'est vraiment la chose numéro 1 à faire à l'île Maurice si un jour vous avez la chance de venir. Si jamais vous n'y restez que 3 jours, vraiment, l'île Platte, l'île au Gabriel et le Point de Mire. Bangs, 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 quoi. C'est directement, sans réfléchir. Voilà, donc c'est une balade en catamaran qui dure toute la matinée jusqu'à 16h30, je crois. C'est un plaisir pour les yeux, quoi. Déjà, la journée en catamaran, très agréable. Vous avez le barbecue sur le catamaran même également très, très agréable. Vous allez voir une quantité de poissons qui est juste folle. L'océan est clair. C'est vraiment... C'est un plaisir pour les yeux. Vraiment, c'est... Rien que quand je repense, j'ai juste eu envie de s'y retourner. Vraiment, c'était oufissime. Voilà, donc... Voilà, donc si jamais je peux vous conseiller quelque chose, vraiment... Si jamais vraiment vous restez genre 1 ou 2 jours, vraiment, faites ça, quoi. C'est l'excursion à faire sans la moindre hésitation. C'est quelque chose qui restera vide dans ma tête et dans mes yeux. C'était juste oufissime. Et je vous conseille vraiment de le faire. Voilà. Ce qui clôt la fin de cette vidéo. Pour ceux qui ont la chance d'y aller et qui sont passés par les personnes dont je vous dis, n'hésitez pas à m'écrire en dessous de cette vidéo un petit commentaire et me dire comment ça s'est passé ou m'écrire sur Instagram directement en me disant comment c'est que ça s'est passé. Vous ne le regretterez pas. Voilà, donc je vous laisse là. Je vous fais plein de bisous et on se voit très, très prochainement pour la suite des événements. Des bisous les refs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.